Bonjour à toutes et à tous, le livre du jour Tito Truman, le coup d'arrêt à Staline, livre écrit par Alain Frère-Jean, publié chez les excellentes éditions de la Biscine. Biographie miroir, biographie croisée, biographie comparée, quel que soit le terme retenu, je vous conseille de lire cet ouvrage très intéressant et très instructif. D'emblée, une question se pose pour nos deux protagonistes. Comment le fils de paysan et le fils de fermier ont-ils pu devenir dirigeant de la Yougoslavie et des États-Unis d'Amérique ? Lisez cet ouvrage passionnant et vous découvrirez réellement deux trajectoires exceptionnelles. Leurs parcours respectifs nous permettent de comprendre les grands enjeux du XXe siècle, notamment les deux guerres mondiales. Alors très vite, comme vous l'apprendrez en parcourant le fil de leur vie, nos deux héros s'intéressent à la chose publique. Et comme vous le verrez, en parcourant ces pages passionnantes, ils eurent des trajectoires vraiment très différentes. Si vous aimez l'histoire, la politique, la géopolitique, ce livre est fait pour vous. Première et Deuxième Guerre mondiale sont au chapitre, mais je l'ai déjà révélé tout à l'heure. Mais il y a également d'autres aspects très intéressants. La politique extérieure américaine, l'URSS, le parti communiste russe et yougoslave, les pays de l'Est, accession et prise du pouvoir par Truman et Tito. Mais le cœur du livre, la thèse même de l'auteur, reste l'union entre Truman et Tito pour contrecarrer les plans de Staline. Alors Tito, et oui Tito, le communiste, avait toujours été respectueux des directives et des consignes données par Moscou et Staline. Mais un jour, il décide de prendre ses distances avec son option politique, et vous la connaissez probablement, vous qui aimez l'histoire, la politique des pays non alignés. Quant à Truman, lui, il doit gérer les prémices de la guerre froide, et il décide que les USA ne peuvent pas avoir une politique isolationniste. Truman affronte le blocus de Berlin, et la réponse est, ou a été, une véritable prouesse technique. Tito, quant à lui, dirigera la Yougoslavie d'une main de fer, avant qu'elle connaisse malheureusement son triste sort. De nombreuses choses sont évoquées dans ce livre, et je vous invite vraiment à le lire et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'effectivement cet ouvrage raconte l'histoire inattendue, cette collusion inattendue, entre un démocrate et un dictateur, entre le chef d'un grand pays capitaliste et celui d'un petit pays communiste au cœur de l'Europe, pour contrecarrer les plans de Staline. Car les deux ne devaient pas décevoir leur opinion publique respective, mais ils étaient également déterminés à s'opposer à Staline. Lisez cet ouvrage, Tito et Truman, le coup d'arrêt à Staline, de Alain Frère-Jean aux éditions, La Bisquine. A très bientôt pour une prochaine chronique vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada